C'est sur un petit bateau en plastique qu'un groupe de réfugiés avait pris la mer depuis les côtes turques pour rallier les îles grecques. L'embarcation a chaviré avant d'être secouru par les gardes-côtes, mais cinq des passagers sont morts noyés, dont un enfant. Quatre personnes sont également portées disparues. Les autres passagers ont été pris en charge et conduits sur l'île de Samos. Ce naufrage est le premier survenu en mer Égée depuis la signature de l'accord entre l'Union européenne et la Turquie il y a trois semaines. Cet accord prévoit le renvoi en Turquie de tous migrants sans papier arrivés en Grèce après le 20 mars. Plusieurs renvois ont déjà été opérés depuis le début de la semaine. Les personnes concernées sont en majorité des pakistanais. Par ailleurs, une délégation de ministres européens s'est rendue ce samedi dans un centre d'hébergement de réfugiés dans la périphérie d'Athènes. Ils se sont entretenus avec les autorités grecques et devaient faire de même quelques heures plus tard avec les dirigeants turcs. Objectif, faire le point sur les décisions prises face à cette crise des réfugiés. Sous-titrage Société Radio-Canada